Quelle moto pour 1000 euros ? Il y a plein de raisons de vouloir s'acheter une bécane à 1000 euros Mais dans tout ce qui existe, il y a un peu de tout Dans cette vidéo, je vais donc vous parler un petit peu des bécanes qu'on trouve à 1000 euros Par type de moto, routière, sportive, custom, etc Comme ça vous aurez quelques exemples, quelques idées de moto à budget serré En bonus, vous aurez aussi 3 phrases cultes dont il faut un peu, voire beaucoup se méfier Mais qu'on voit souvent dans les annonces et je vous expliquerai pourquoi Évidemment, quand je parle d'une moto à 1000 euros Je parle de la moto qui cote 1000 euros pour une bécane dans un état d'usage normal Avec un kilométrage raisonnable Tout ça dans une cote raisonnable, on garde la raison Évidemment, on ne parle pas d'une moto qui vaut 4000 euros Mais qui a 350 000 bornes et qui est donc vendue 1000 euros On ne parle pas non plus d'une épave ou alors d'une moto qu'on trouve habituellement à 1000 euros Et puis là, vous en trouvez une qui a 10 000 bornes Qui est d'origine dans un état absolument exceptionnel Et qui serait évidemment vendue plus cher Donc voilà, dans une bécane à 1000 euros, vous n'aurez jamais rien d'exceptionnel Je ne vous parle pas de l'affaire du siècle qu'on fait une fois dans sa vie On va parler d'un achat raisonnable Où acheteurs et vendeurs sont contents De nos jours, c'est déjà pas trop mal quand même Dans les customs Quand vous voulez une bécane pas chère Fiable et économique Évidemment, si vous êtes un motard qui aime les grossilindraies, c'est dommage Mais en attendant, vous avez quand même les 125 Les trois grands classiques que j'aime bien citer La Yamaha 125 SR La Honda 125 CG Et la Suzuki 125 GN Qui sont trois petites bécanes Très simples, super fiables Et qui roulent très bien Si vous voulez une bécane qui fait du 3,100 litres Et qui ne vous coûte absolument rien pour aller au boulot C'est l'outil qu'il faut Je trouve qu'il n'y a rien de plus économique que ça Donc en plus, sincèrement, je trouve ça sympa à rouler Il y a des vidéos sur la chaîne Où j'ai roulé avec ma 125 Où il y a d'autres motards qui roulent en petite sinadrée Et vous verrez que c'est franchement cool comme bécane Il faut laisser ses a priori de côté sur la sinadrée Et vous verrez que même une petite 125 On est quand même sur deux roues On fait de la bécane Et dans ces prix-là, vous pouvez déjà trouver une belle bécane L'avantage de ces motos aussi C'est que vous trouvez énormément de pièces Et donc ce sera facile de les entretenir De les réparer si besoin Voir de les modifier Même si je ne suis pas très très fan de ça Et sinon, vous pouvez trouver des motos Comme par exemple la Virago Qui existait en 2.40, en 5.35, en 7.50 Et leur cote est un petit peu au-dessus Mais parfois, comme on n'en voit plus beaucoup Certains modèles peuvent être vendus aussi A des prix très corrects Donc peut-être que c'est une piste Si vous vous cherchez un custom Pour les motos basiques Évidemment, une 500CB, ça va être compliqué Déjà, dans les prix raisonnables à 1.000€ Il faut taper dans les 500cm3 Voir une 600 Dans les 500cm3, les motos qui sont à peu près à 1.000€ Que vous pouvez trouver Vous aurez la Kawasaki ER5 La Suzuki 500 GSE Ce sont les deux motos qui étaient moins chères Que la CB500 par exemple Et donc que vous pouvez trouver En bon état à environ 1.000€ Dans ces prix-là, vous pouvez trouver aussi Une moto qui n'est pas beaucoup aimée Qui n'a jamais eu une cote énorme Mais qui est sympa aussi C'est la 600XJN Donc la sœur de la diversion Mais sans le carénage J'ai passé mon permis là-dessus C'est un petit 4 cylindres Qui est super sympa Qui est économique Et franchement, c'est une bécane Avec laquelle c'est vraiment agréable De rouler aussi Pour les bécanes routières Il y a des modèles Qui cotent environ 1.000€ Que vous pouvez trouver Qui sont vraiment sympas Vous aurez les XJ Yamaha Que ce soit la 600 Voire la 900 Voire la 750 Qui étaient peu répandues Mais ce sont des motos Qui ne cotent plus beaucoup Et qui sont vraiment sympas à rouler J'ai roulé aussi en 600XJ d'ailleurs Et j'ai vraiment adoré cette bécane Qui était vraiment Très très agréable à rouler Équipée d'un cardan Un 4 cylindres Refroidi par air Très simple Très fiable Une super moto Vous avez aussi La diversion Qui est sa sœur Un petit peu plus moderne Du côté de chez Honda Vous pourrez trouver des Deauville Donc la 700 non Mais la 650 Vous pouvez en trouver A des prix très raisonnables La 650 Deauville C'est quand même une moto Qui est peu cotée Et c'est quand même Une des motos Qui est la plus fiable Qui existe Donc si vous voulez une bécane Pour faire des kilomètres Même si c'est 200 km par jour Pour pas cher C'est vraiment une super moto Pour ça Qui est carénée Avec laquelle vous pouvez rouler l'hiver Qui est équipée aussi D'un cardan C'est vraiment la bécane fiable Pour faire de la route Par excellence Du côté de chez Kawa Vous pouvez trouver Un joli 4 cylindres Avec un moteur Qui est quand même bien connu C'est la 1000 GTR Une moto qui ne cote pas énormément Qui est peu demandée Qui est peu prisée Par contre c'est vraiment Une routière sympa Donc maintenant Elle commence à être Un petit peu vieillissante Mais c'est ce qui lui donne Un look un petit peu Aussi youngtimer On en voit certaines Qui sont parfois En café rasseur Franchement Il y en a 95% Qui sont pas beaux Mais en la laissant D'origine C'est quand même Une bécane aussi Avec laquelle vous pouvez Faire des bornes Et de la route Et ce moteur C'est quand même La base moteur Du 1000RX De la 1000 Tomcat Qui a évolué Jusqu'à la ZZR Donc c'est quand même Un super moteur A la base Et pour ce prix là Vous avez une bécane Avec un gros moteur Qui marche très bien Dans la catégorie Des sports GT Alors je classe Sport GT Des motos Qui étaient classées Sportives Il y a quelques années Mais c'est comme ça Aujourd'hui C'est des sports GT Une bécane Que vous pouvez Facilement trouver En bon état Pour 1000€ C'est la Suzuki GSXF Que ça soit La 1100 Ou plutôt La 750 d'ailleurs Mais c'est des bécanes Dont la cote Et à peu près de 1000€ C'est des bécanes C'est des bécanes Qui étaient vendues Vraiment pas cher Qui étaient pas spécialement Charmantes à l'époque Mais c'était des bécanes Pour budget serré Et aujourd'hui Elles sont assez répandues Elles sont restées À budget assez serré Et n'empêche Que vous pouvez rouler Avec un 750 ou un 1000 Pour pas très cher Et en bon état Donc c'est une bonne idée Je pense Vous avez aussi La CBR 1000F Que ce soit Les modèles 89 jusqu'à 92 Ou le modèle Qui avait évolué Après 95 Jusqu'à 96 17 Vous en trouvez Facilement Des motos Aussi propres Avec un kilométrage Raisonnable Dont la cote Est autour De 1000€ Dans ces bécanes Vous trouverez Aussi La 600 ZZR Qui est une moto Avec une cote Pas énorme Alors que c'est Une super moto aussi Avec un 600 cm3 Qui marchait très bien Dans les ours Assez rageur Donc c'est une bécane Que vous arriverez A trouver dans ces prix là Enfin Pour mettre aussi Une Yamaha Dans le lot Il y a une bécane Qui n'est pas Énormément cotée Et qui est une super bécane C'est la FZ750 C'était la petite soeur De la 1000FZR C'était aussi La base La même base moteur Quand même Et c'est quand même Aussi une sportive Qui maintenant Est un petit peu Dépassée au nouveau look Mais qui rentre Dans le domaine Des Youngtimers C'est une moto Qui n'a pas une grosse cote Et c'est une moto Qui est vraiment sympa Donc vous avez Plein d'idées Puisque les motos Qui ont une trentaine D'années A peu près C'était la grande mode Des sportives Sport GT Etc Donc c'est quand même La catégorie de bécane Pour les trails Il reste une bécane Je pense Je pense Qui est vraiment intéressante Et je pense Je pense que c'est une excellente idée De se pencher Vers cette bécane Enfin Dernière catégorie Dont je n'ai pas parlé Les sportives Et bien vous allez être déçus Mais une sportive A 1000€ En bon état Ça va être très compliqué Et il n'y en a pas On peut retourner Le problème Comme on veut Les sportives Des années 90 Elles ont énormément La cote Je parle des FZR Je parle Même pas des ZXR Encore moins des GSXR Et tout ça Mais c'est des bécanes Dont la cote Est supérieure à 1000€ Même les Moins chers Ou les modèles Qui étaient La gamme en dessous Comme par exemple La 600 FZR Qui est moins prisée Que la 1000 Sa cote est quand même Supérieure à 1000€ Donc pour trouver Une sportive Dans un état raisonnable A un prix raisonnable A 1000€ C'est quand même Très très peu probable Ou alors Ce sera une super affaire Mais dans la cote Normale d'une moto Vous n'en trouverez pas C'est désolé Mais c'est comme ça En bonus Trois phrases Exceptionnelles Qu'on trouve couramment Sur des annonces Et dont il faut se méfier Premièrement Moto à redémarrer Moto à redémarrer Ça veut tout dire Et ça veut rien dire S'il y a juste A mettre de l'essence Pour la redémarrer Et bien fais-le Comme ça Quand toi Tu viens voir la moto Et bien On appuie sur le bouton On met des câbles Sur la batterie Et elle marche Voilà Une moto à redémarrer Ça peut vouloir dire Mettez de l'essence Et elle part J'ai pas envie De mettre de l'essence Mais en général Une moto à redémarrer Si c'est une moto Qui restait 10 ou 15 ans Sans tourner Dans un garage Ou dans un endroit Un abri dehors Vous allez vous retrouver Comme ces trails Comme la ténérée Que souvent des gens Achètent pour pas très cher Dans l'idée De la redémarrer Et une fois que la moto Est finie Avec tout ce qu'il y a A faire dessus Pour avoir une moto Qui marche Vous avez acheté Une moto neuve Donc méfiez-vous Des motos A redémarrer Parce que A redémarrer Ça veut tout dire Ça veut surtout Pas dire grand chose Et ça veut souvent dire Que ça va vous coûter Très cher Et ça c'est quand même Un truc qui se vérifie Tout le temps Méfiance avec ça Deuxième phrase Dont il faut se méfier Dans les annonces Prévoir révision Prévoir révision Moi je suis désolé Je vends une bécane Si je veux que le mec Vienne l'avoir Qui me négocie Pas le prix Qu'il n'ait rien à dire Tout ça Si le mec il vient Et puis que je lui dis Il faut faire la vidange Le mec il n'a déjà pas Envie de l'acheter Si vous allez voir une moto Si la personne En a pris soin S'il vous dit Que sa bécane est belle Si c'est l'heure De faire la révision Elle doit être faite Sinon quand est-ce Qu'il a fait la révision Si vous vendez une moto Et que c'est l'heure De faire la révision Vous la faites Et vous la vendez révisée C'est pas plus compliqué Que ça Donc moi ça c'est le genre De truc que j'aime pas Parce que Quand on vend une moto Avec prévoir révision C'est pas normal Si la révision est à faire Elle doit être faite Sinon c'est que Avant elle a déjà été Sûrement négligée C'est que l'entretien A été sûrement négligé Mais moi quand je vois ça Je vois un truc Qui clignote Et qui dit Je m'en fous de ma moto Et je l'abandonne Et je m'en cogne Et c'est vraiment pas vendeur Et quand vous voyez ça Méfiance Parce que prévoir une révision Quand on vous dit Il y a juste une vidange Ou une synchro Si c'est la mauvaise surprise C'est la mauvaise surprise Et donc c'est quand même Je trouve Le genre de bricole Qui n'en est pas une Mais par contre Qui montre bien Comment a été soignée la moto Donc si la moto C'est l'heure de la révision Et bien quand vous l'achetez Elle aurait dû être faite Même si vous contrôlez derrière Mais quand on prend soin de sa moto Quand c'est l'heure de la faire On la fait C'est tout Dernière phrase Que je trouve absolument magique C'est le fameux Moto à finir Souvent les gens Des motards Font un café rasseur Un bober Scrambler Brat style Tous ces machins Massacrés à la mode Alors bon On est pour On est contre Qu'on fait comme on veut Je n'en dirai pas plus Mais il y en a beaucoup Pour lesquels C'est marqué Juste à finir Circuit électrique Machin Evidemment Quand on prend une disqueuse Qu'on découpe le cadre On enlève les garde-boue Super On a fait du boulot Ça se voit Et puis à la fin Quand il faut faire un circuit électrique Qu'il faut intégrer des commodos Qu'il y avait un guidon sans rien Puis que maintenant Il y a des câbles à mettre Et puis tous des trucs Qui prennent un temps fou Qui sont chiants Et qu'on ne voit pas avancer Et bien ça C'est là qu'on voit la différence Quand du boulot est fait ou pas Et un mec qui vous dit Qu'il a passé 100 ou 200 Ou 300 heures Sur sa bécane Pour la faire nickel Et puis qu'il y a juste ça A finir Je suis désolé Mais si tu veux faire une moto propre Tu la finis Puis tu la vends Mais à finir Parce que j'ai plus le temps Ça veut juste dire Maintenant c'est les trucs de merde Qui arrivent C'est les trucs qui sont Super chiants à finir Et ça Ça va être le gros bordel Alors méfiez-vous De... Parce qu'il faut mettre les clignotants Il faut mettre la centrale Il faut mettre le commodo Il faut adapter le circuit électrique Et tout ça C'est des bricoles Juste à finir S'il y a juste à finir Ça doit être fait Sinon c'est que c'est pas vrai Donc ça C'est la troisième phrase Et presque même la pire Dont il faut se méfier C'est à finir quoi Je pense qu'avec ces trois phrases là Vous avez déjà de quoi Vous méfiez un petit peu De certaines bricoles Mais on les voit tellement souvent Et ça veut tellement rien dire Que bon Si vous êtes vendeur Faites ce qu'il y a à faire dessus A ce moment là Si c'est réglo Et quand vous êtes acheteur Méfiez-vous énormément de ça quoi En conclusion J'espère que cette vidéo A pu vous aider Ou vous éclairer Sur certaines catégories Ou modèles de bécane Qu'il est possible de trouver Pour un budget de 1000€ Encore une fois Méfiez-vous énormément Des fameuses phrases cultes Qu'il faut éviter Et méfiez-vous aussi énormément Des pièces d'usure Une bécane à 1000€ Si vous avez un train de pneus A changer Et que le train Et que vous coûte 250€ Montée équilibrée Le budget C'est déjà plus du tout le même Donc méfiance aussi Avec les pièces à remplacer Les pièces à prévoir Etc Sur les motos Qui sont incomplètes Ou non d'origine Évidemment Si vous avez Une idée De modèle Un exemple Ou une question Pourquoi pas Écrivez-la en commentaire On en discute avec plaisir Ces sujets sont là Un petit peu Pour aider les plus novices Mais si vous avez Une expérience à partager Une idée de modèle Que j'ai pas cité Parce que la liste N'est pas exhaustive N'hésitez pas A la citer Et à en discuter C'est toujours Super intéressant De discuter De notre passion En général Donc n'hésitez pas A mettre un commentaire Sur vos bécanes Ou vos idées Vos suggestions Et même vos questions Et je vous dis A bientôt Sur la route Que ce soit Avec une bécane chère Ou une bécane à 1000€ On s'en fout L'important C'est de rouler T'occupes On roule Sous-titrage Société Radio-Canada